Salut et bienvenue sur la chaîne pour une exclusivité distribuée par Zavi qui est un disquaire qui a une plateforme aux Etats-Unis et en Europe et qui souvent fait des promos intéressantes et là il s'agissait d'une promo et bien on va ouvrir l'unboxing déjà sans plus attendre donc sur ce disque vinyle. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la bande originale du jeu vidéo Ghost of Tushima qui est en triple vinyle et d'une exclusivité Milan Records qui est sold out chez Milan mais comme Zavi avait fait pas mal de pre-order chez eux de cette exclue et bien ils en avaient encore et ils ont liquidé en promo les premiers exemplaires que j'ai pu avoir à bas prix et malheureusement ils viennent de leur remonter à 50 euros ce qui est assez cher. Moi j'ai dû l'avoir aux alentours d'une quarantaine d'euros pour trois vinyles et une bande originale de jeux vidéo sublime. Alors la bande originale est de Lan Esch Keri donc un anglais un compositeur anglais et Shigeru Ume Bayashi qui est un compositeur japonais donc donc à la fois classique et avec des une influence asiatique et japonaise donc c'est assez sympa. Donc on va l'ouvrir. En tout il y a eu, il y a eu je crois, trois versions. Il y a eu la version Milan exclusive qui est celle-ci, il y a eu la version Milan Records en noir et blanc que vous a présenté d'ailleurs un youtubeur sur une autre chaîne. Et il y a eu également une exclusivité Newbury, Milan Newbury et qui m'avait échappé. Mais évidemment là il y avait des frais de port que là il n'y a pratiquement pas de frais de port. On payait un euro de frais de port donc c'est assez intéressant. Bon allez, 13 de plaisanteries ouvrons tout ça. Donc il s'agit d'un Trifold, de trois vinyles. On va quand même sauver le sticker. Donc très bonne BO à la fois classique et je vous dis japonisante. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et l'intérieur aussi, alors magnifique. Alors ça c'est la même chose que sur l'édition en noir. C'est exactement la même chose. Très belle ensemble. Et on va voir les trois disques que vous allez voir, les éditions. Alors vous avez celle-ci. Alors la seule différence, voilà, avec l'exclusivité Newbury et l'exclusivité Milan, c'est que au lieu d'être un splatter rouge sur un gris translucide, en fait c'est sur un rouge translucide. Voilà. C'est uniquement la différence de l'exclusivité Newbury Network Comics. Moi je vous avais présenté déjà plusieurs exclusivités, notamment de chez Mando. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a toujours des petites leaflets. Voilà. Avec le tracklist du soundtrack. Avec le crédit tout ça. Alors ce que je peux vous dire sur le jeu vidéo, mais bon, ça c'est la petite notice. Alors que Tsushima est au bord de la destruction, Jin Sakai doit tout sacrifier pour vaincre les impitoyables envahisseurs mongols et protéger ce qui reste de sa maison et de son peuple. Alors qu'il se lance dans une aventure épique pour la liberté de Tsushima, il est contraint de mettre de côté les traditions des samouraïs et de devenir un nouveau type de guerrier. Voilà. Enfin, il doit être influencé par les samouraïs aussi. Voilà. Donc le deuxième vinyle. Ça n'a pas l'air d'être du 180 grammes parce que je pense que comme c'est un trifold, ils n'ont pas voulu alourdir déjà que le trifold est assez lourd. Ils n'ont pas dû voulu alourdir le colis. Voilà. Et ensuite, le troisième splatter, mais blanc. Donc c'est la même chose que l'édition Numery, si ce n'est un qui est plus rouge translucide. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette VO que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans la rubrique bande originale de films et de jeux vidéo. Et aussi dans la rubrique news, nouveautés, disques de la semaine. Voilà. Parce que j'ai un petit peu restructuré la chaîne. Vous vous en êtes rendu compte. Voilà. Donc tout ce que je pouvais vous dire. Je regarde aussi. Voilà. Item limited to max quantity of 5000. Ça a été édité par Milan Records à 5000 exemplaires. J'ai vu que chez Milan, c'était sold out, ça. C'est sold out. Donc c'est une édition limitée à 5000 exemplaires quand même. Donc vous voyez que ça a eu du succès. Voilà. Donc tout ce que je pouvais vous dire. Exclusive. Voilà. Mais c'est l'exclusivité Milan. On va voir si on peut sauver le sticker. Peut-être, oui. Je sais que certains youtubeurs craignent ce que je fais. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que ces stickers ont tendance à se perdre. Et puis on voit une pochette. Voyez la pochette du disque ici. Voilà qui est. Alors c'est vrai que c'est peut-être dommage de la mettre sur cette pochette. Mais au moins au dos. Au moins au dos. Voilà. Oui. Parce que là, ce serait dommage au moins la mettre au dos du disque. Voilà. Sur un endroit qui n'est pas gênant. Voilà. Comme ça, on l'a mis ici. J'ai mis le sticker ici pour éviter quand même de salir cette pochette. Voilà. Et aussi, il vaut mieux récupérer le code barre parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur ces pochettes-là, vous avez le code barre qui indique que c'est le vinyle générique, c'est-à-dire noir. Et en fait, il vous rajoute un code barre qu'il faut essayer de garder parce que sur Discogs, ils le mettent bien à part. Donc, si jamais il arrive à se décoller, oui, c'est le cas. Et s'il arrive à survivre autant parce que souvent, ces étiquettes adhésives ont tendance à s'effacer. Alors ça, c'est le vrai code barre du vinyle exclusif limité que je mets ici au-dessus. Ça, c'est important de le garder. Voilà. C'est important. Donc, ça prouve vraiment que c'est le code barre de l'exclusivité. Et normalement, il doit même cacher le code barre de l'exemplaire du disque générique, c'est-à-dire du disque noir de base. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai et à vous abonner, à liker la vidéo, enfin le blablabla, le baratin habituel. Voilà. Donc, c'est bien de faire des petites vidéos courtes. Il y aura vraisemblablement un unboxing, un unboxing de chez recordset.de. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est pour cette semaine ou la semaine prochaine. Je verrai si j'ai le temps de faire la vidéo parce qu'il y a une soixantaine de disques. Donc, c'est assez fastidieux quand même. On va peut-être faire deux vidéos. Voilà. Salut, à bientôt. Et merci de m'avoir suivi.